François Hollande n'est pas arrivé au Mali les mains vides samedi pour le 27e sommet franco-africain. Le président français devait annoncer un plan d'aide au développement de 4 milliards d'euros par an d'ici 2019 ainsi que la création d'un fonds d'investissement franco-africain doté de 76 millions d'euros. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ont fait le déplacement jusqu'à Bamako. Ensemble, ils devraient évoquer les questions de sécurité, de migration et de gouvernance alors que plusieurs chefs d'État africains souhaitent coûte que coûte se maintenir au pouvoir. François Hollande était venu à Bamako quelques mois après son élection, c'était en février 2013. Les groupes djihadistes progressaient dans le pays et les soldats français les avaient repoussés. Aujourd'hui, ce sommet de Bamako a un autre relief pour le président français. C'est son dernier grand rendez-vous avant la fin de son mandat. Olivier Péguy, Bamako pour Euronews.